C'est parti, capsule 223 donc une petite capsule un tout petit peu technique je suis désolé mais qui nous permettra de discuter un petit peu l'estimation donc je l'ai mis maintenant avant de parler des quantiles essentiellement parce qu'on vient de voir l'espérance et la variance et ces deux grandeurs vont être essentielles quand on fera des intervalles de confiance je bascule sur mes transparents ok donc c'est ce que j'ai appelé approximation donc loi des grands nombres était en même centrale limite donc la loi des grands nombres, on avait parlé un tout petit peu la loi des grands nombres, c'est celle qui nous disait que x bar, ça tendait quelque part vers la moyenne donc j'avais dit qu'il fallait faire très attention avec cette propriété, c'est qu'elle a du sens qu'à partir du moment où l'espérance de mes observations elle existe et je vous ai évoqué c'est le paradoxe de Saint-Pétersbourg qui nous dit qu'il y a certains cas pour lesquels cette grandeur-là n'existe pas ok donc avec un petit peu de précaution en tout cas on peut on peut définir définir cet objet ok donc la loi des grands nombres on l'avait évoqué donc je vais aller un tout petit peu plus loin c'est un tout petit peu plus technique c'est donc ce théorème centrale limite donc le théorème centrale limite ne dit pas juste donc la loi des grands nombres nous dit on va tendre vers la moyenne le théorème centrale limite nous dit à quelle vitesse donc ça, ça va être important quand on fait des intervalles de confiance parce que c'est ce qui nous permet de dire à quel point notre approximation va être bonne voilà donc c'est ça qu'il faut garder en tête formellement ça veut dire quoi ? alors je reviens un tout petit peu je suis désolé de de revenir sur ce formalisme donc je suppose que j'ai des observations qui sont indépendantes on avait discuté un petit peu la notion d'indépendance auparavant c'est une propriété essentielle mais qu'on aura quasiment tout le temps sauf quand on fera des séries temporelles quand on fera des séries temporelles dans ces cas-là on perd l'indépendance parce que ce qui se passe à l'adapté dépend de ce qui se passe à l'adapté moins 1 mais ici l'individu 5 et l'individu 4 ils n'ont aucun lien donc je suppose que j'ai des données indépendantes qui ont la même moyenne et la même variance dans ces cas-là je vais définir la somme de mes observations ce qu'on peut montrer c'est que la somme en moyenne elle vaut n mu donc c'est le fait que l'espérance est linéaire l'espérance d'une somme c'est la somme des espérances donc j'ai mu plus mu plus mu plus mu plus mu ça me le fait n fois et la variance c'est n sigma à la 2 d'accord donc pourquoi ? parce que la variance d'une somme de termes indépendants c'est la somme des variances donc j'ai sigma 2 plus sigma 2 plus sigma 2 plus sigma 2 plus sigma 2 n fois donc ce qu'on peut montrer c'est donc on a ce petit résultat qui nous donne des valeurs pour les espérances et les variances mais quand on veut faire des intervalles de confiance il nous faut plus que ça il nous faut la distribution ok donc c'est pour ça que j'ai parlé de la distribution au début c'est que c'est essentiel pour plein de choses c'est ce qui nous permet de dire où on se trouve ok ça nous permettra de dire il y a 90% de chances d'être entre ces deux valeurs-là si vous avez juste la valeur moyenne et la dispersion il nous manque un petit quelque chose et le quelque chose qui nous manque on l'aura en particulier avec le théorème centrale limite qui nous dit que dans certains cas sur certaines hypothèses la distribution je n'en ai pas forcément besoin je peux avoir des approximations parce qu'on m'arrête en gros sur une moyenne sur une loi normale et ce sera le cas pour la loi moyenne la moyenne sera en gros comme une loi normale ok donc on arrive à cette formulation du théorème centrale limite donc le théorème centrale limite nous dit que quand on a suffisamment d'observations donc quand n devient relativement grand la somme se comporte comme une loi normale donc mon SN dont j'avais juste la moyenne et la variance je peux avoir un peu plus je peux montrer que sa distribution c'est à peu près une loi normale qui aura précisément comme moyenne n fois mu et précisément comme variance n fois sigma 2 donc ça c'est la première propriété qu'on va traduire de manière un peu plus intéressante sur la moyenne parce qu'il y a beaucoup de choses qui en fait sont liées à la moyenne en particulier les estimateurs et les grandeurs qui nous intéressent je vous ai dit que la moyenne c'était l'indicateur le plus usuel la variance c'est jamais qu'une moyenne mais d'autres choses une moyenne de carré de différence donc il y a plein de choses qui vont s'exprimer comme étant des moyennes et ce que nous dit ce théorème c'est que quand n est relativement grand racine carré de n fois la moyenne moins mu ça se comporte à peu près comme une loi normale centrée sur 0 et de variance sigma la 2 donc là c'est le théorème centrale limite qui nous dit que la moyenne se comporte à peu près comme une loi normale je peux l'écrire là encore d'une manière un tout petit peu différente je peux vous dire que x bar se comporte à peu près en moyenne comme mu sigma 2 sur n d'accord donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser parce que ça nous permettra de construire en particulier un intervalle de confiance sur la moyenne d'accord donc juste pour vous montrer à quoi ça sert encore une fois je l'ai mis dans une catégorie que j'ai appelée approximation approximation c'est ce qui se cache d'ailleurs quand n est grand dans ce qu'on appelle en mathématiques des théorèmes asymptotiques ok donc derrière c'est des histoires d'approximation donc on peut l'utiliser sur des sondages donc les sondages encore une fois c'est des lancers de pièces c'est du pilou face je lance une pièce qui va tomber avec une probabilité sur p sur la valeur qui m'intéresse ok disons face ok donc p c'est la probabilité de tomber sur face je me demande combien de face je vais avoir dans ces cas ce que je peux montrer c'est que sn donc c'est le nombre de face je tombe sur chacun des faces avec une probabilité p ce que je peux montrer c'est que sn ça suit à peu près une loi normale de moyenne n fois p et de variances n fois la somme des variances et les variances on l'avait vu dans la partie précédente c'est p fois 1 moins p ok donc je vais récupérer cette propriété là ce qui m'intéresse assez souvent c'est les proportions les fréquences ok donc ce qu'on peut montrer c'est ce qui est en en rouge ici c'est que la fréquence elle suit à peu près donc là encore si n est suffisamment là suffisamment grand et je ne rentrerai pas dans le détail de ce que ça veut dire en pratique de suffisamment grand on va dire que si on a beaucoup d'observations ça pourrait être vrai ok c'est beaucoup on va dire de l'ordre de au moins 200 200 individus interrogés ok dans ces cas là la fréquence empirique pn ok c'est un ça suit à peu près une loi normale qui est centrée sur la vraie valeur et dont la variance sera en p1 moins p divisé par n ok ce qu'on peut aussi mettre sous cette formule d'accord donc c'est ce chose là qui nous permettra de construire en particulier des intervalles de confiance par la suite d'accord alors juste pour un petit rappel sur pourquoi c'est important cette loi normale donc cette loi normale on la retrouve partout c'est cette belle courbe en cloche qui avait été introduite par le gendre et rendue populaire par Gauss donc c'est la loi gaussienne ok donc une loi gaussienne alors si vous voulez oublier cette petite partie ici donc cette petite partie c'est une histoire de normalisation donc c'est lié au fait que je veux que mon intégrale de ma densité soit égale à 1 ok mais ce qu'on veut c'est une densité qui soit de cette forme là donc qui soit une exponentielle de moins y à la 2 ok donc exponentielle de moins y à la 2 ça veut dire que donc si jamais je m'intéresse uniquement à la partie positive ici je devrais avoir quelque chose qui va décroître en exponentielle de moins y à la 2 alors je mets un sur 2 essentiellement pour des histoires de normalisation de dérivés peu importe mais donc on a quelque chose qui ressemble à ça d'accord et j'aurai quelque chose qui va être symétrique de l'autre côté donc on va retrouver cette belle courbe en cloche ok encore une fois le gendre l'avait proposé la place avait proposé un truc un tout petit peu différent c'est une exponentielle de moins valeur absolue du y ok donc qui va nous donner quelque chose de beaucoup plus anguleux ok le moins y sur 2 donne quelque chose de relativement lisse d'accord donc on a cette courbe cette courbe qu'on va retrouver un petit peu partout donc avec cette loi normale centrée réduite qui est la courbe qu'on retrouve ici donc on sait qu'on a 2 chances sur 3 d'être entre moins 1 et 1 on sait qu'on a 95 chances sur 100 d'être entre moins 2 et 2 ok donc c'est les ordres de grandeur classiques de la loi normale qu'on va retrouver partout essentiellement à cause de ce théorème centralisé ok qui nous dit que dès que vous faites des moyennes de quelque chose vous vous comportez à peu près comme cette loi normale ok donc la distribution de quelque chose qui est moyenné ça va toujours être distribué autour de cette valeur centrale donc la loi de Legendre et la loi de Gauss elle a été proposée justement pour des modèles sur les erreurs c'est la loi des erreurs d'accord donc c'est ce qu'on a et de manière générale donc on peut la centrer et la réduire donc si jamais j'ai une moyenne mu et j'ai un écart type sigma donc ce qui correspond à cette distribution là dans ces cas-là je vais être centré sur mu ok et je vais être compris entre moins sigma et plus sigma avec une probabilité de 2 tiers d'accord donc c'est exactement les mêmes ordres de grandeur qu'auparavant il faut juste retenir qu'on fait mu plus ou moins quelque chose fois sigma ou alors je travaille sur 0 moins 1 plus 1 ou 0 moins 2 plus 2 ok donc c'est la loi normale donc cette histoire d'approximation je vous la montre je vous la montre avec j'ai fait des petites simulations alors je vous montrais du code en Python ou en R je vous l'ai fait je vous montre l'algorithme donc par exemple je vais regarder je vais visualiser cette heure-même centrale limite ok donc ce que ça veut dire c'est que si jamais je faisais plein 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 de moyennes je devrais avoir quelque chose dont la distribution suivrait à peu près une loi normale ok donc j'ai fait l'exemple de gauche avec une valeur qui va aller 1 demi donc la valeur de 1 demi se trouve ici ici j'étais à peu près à 30% ok donc qu'est-ce que ça veut dire cette heure-même centrale limite ça veut dire que si jamais je peux générer plein d'échantillons la moyenne devrait suivre à peu près une loi normale donc je fais des échantillons de taille n donc de mémoire n valait à peu près 100 ici donc je crée des échantillons de taille 100 où je fais du sampling donc je tire au hasard des valeurs 0 ou 1 donc je suis vraiment dans mon exemple que j'ai décrivé tantôt qui est que quand je fais du pile ou face avec une certaine probabilité p je sais que pn ça suit à peu près une loi normale qui est centrée sur np et dont la variance en sera nnp1-p visualisons-le générons plein de valeurs possibles pour ce pn donc c'est ce que je fais ici je crée des échantillons de pile ou face avec les probabilités respectives à moins pn fois et je stocke la valeur moyenne et je récupère toutes mes fréquences donc j'ai fait ça n égale 100, m égale 10 000 donc j'ai généré 10 000 échantillons et ce qu'on observe c'est la courbe de gauche donc la fréquence empirique j'ai fait l'histogramme ici alors encore une fois l'histogramme normalisé pour représenter la distribution aussi donc mon histogramme normalisé il est là donc on voit que la fréquence empirique de mes x-bars elle est à peu près suivant cette courbe en cloche donc on a le théorème centrale limite il nous dit ça il nous dit si jamais je pouvais répéter plein 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 une fois d'expérience c'est ça que ça nous dit ce théorème si jamais je pouvais répéter plein de fois d'expérience dans ces cas-là je devrais avoir une distribution de la grandeur qui m'intéresse qui suit la normale la moyenne devrait suivre la normale je vous ai fait en pointillé la loi normale théorique qui est cette loi ici donc encore une fois je vous dis on a à peu près cette loi normale je vous ai fait la distribution théorique je vous fais la distribution empirique et on voit que les deux sont proches et j'ai même rajouté la courbe en rouge qui est l'estimateur à un noyau donc on voit qu'on est très très proche donc tout à l'heure quand je vous disais qu'on va souvent admettre qu'on est bon avec n égale 200 n égale 200 en fait on peut l'avoir un peu plus tôt c'est jusqu'à partir de 200 il n'y a pas trop de soucis n égale 100 le problème c'est que quand on travaille sur des événements assez faibles assez rares donc avec des probabilités par exemple à un dixième l'approximation n'est pas très bonne c'est toujours mieux que rien je pense mais ce n'est pas si bon et à droite j'ai fait le cas à 30% donc on voit qu'on est centré sur 30% et puis si je vais vous tirer ça en valeur il y a à peu près 95% sur 100 d'être peut-être compris entre 20 et 40% donc ça vous dit où se trouve votre moyenne ça vous permet de visualiser en tout cas votre erreur d'échantillonnage donc ça c'est du théorème centrale limite donc c'est le fait que la moyenne se comporte à peu près comme une loi normale donc ça je peux l'appliquer je peux l'appliquer dans des exemples classiques donc par exemple j'ai une université qui a 25 000 étudiants on fait un sondage sur 400 étudiants qui ont été pris au hasard et on s'aperçoit qu'il y en a 217 qui vivent sur leurs parents on se demande quelle est la proportion d'étudiants qui vivent sur leurs parents assez classiquement je vais prendre la moyenne empirique c'est l'idée des sondages je construis un échantillon aléatoire c'est ce que nous dit cette petite phrase chosen at random on tire au hasard les étudiants donc ça me dit que ma fréquence elle devrait être proche de ma vraie valeur théorique dans ma vraie proportion donc j'ai à peu près 217 sur 400 donc je m'attends à avoir à peu près 54.25% de personnes qui vivent chez leurs parents je ne sais même pas pourquoi je mets le 25% mais disons en gros on sera à peu près à 55% question suivante donner un intervalle de confiance donc mon intervalle de confiance je sais que j'ai cette propriété là donc l'idée de l'intervalle de confiance alors c'est un tout petit peu tordu ça revient à dire que j'ai ma statistique ici que je connais P chapeau j'ai la valeur moyenne que je ne connais pas et j'ai la variance le problème c'est que la variance je ne la connais pas alors en fait on va changer quelque chose on va remplacer ici les valeurs par les valeurs estimées et dans ces cas là je vais récupérer que P chapeau il suit à peu près une loi normale centrée sur P et qui est centrée sur une variance que je vais me donner comme étant sigma chapeau carré donc je remplace la valeur que je ne connaissais pas par un estimateur c'est tout simplement P chapeau moins P chapeau sur R donc ce que ça veut dire c'est que je vais pouvoir inverser l'écriture de ma loi normale encore une fois ma loi normale je vous rappelle la densité elle va ressembler à quoi ? quand vous avez une loi normale qui est de moyenne m on va récupérer quelque chose qui fera paraître du Y moins Mu à la 2 et l'avantage c'est que cette fonction c'est que c'est la même chose que du Mu moins Y à la 2 donc on a le droit de permuter la moyenne et le Y ça nous donne la même densité donc c'est ce qu'on va faire ici en fait ce qu'on va dire à peu près c'est que P il devrait être centré sur la valeur P chapeau donc on va dire qu'on est à peu près dans P chapeau plus ou moins 2 fois S chapeau pour construire notre intervalle de confiance donc je prends on va intervertir les deux ici quelque part pour pouvoir écrire cet intervalle de confiance puisque mon inconnu fondamental c'est le P donc je me pose des questions alors je ne peux pas dire que P il suit une loi normale P chapeau, sigma chapeau mais c'est en gros ce qu'on fait dans notre raisonnement ici on se dit on devrait être à peu près sur la valeur que j'observais dans mon échantillon plus ou moins 2 fois l'écart type ok donc c'est comme ça qu'on va construire notre intervalle de confiance ok on va prendre la valeur moyenne et puis on rajoute plus ou moins 2 fois l'écart type c'est ce que nous dit cette loi normale d'accord donc encore une fois avec ce graphique là qui nous dit qu'il y a 95 chances sur 100 d'être compris entre moins 2 et 2 et donc quand je travaille ici sur un échantillon avec un mu et un sigma on a 95 chances sur 100 d'être compris entre mu et plus ou moins 2 fois sigma ok donc c'est ça qu'on utilise ici donc ça nous permet de construire notre intervalle de confiance donc quand vous me donnez des données je peux vous construire un estimateur mais surtout l'intérêt de ces approximations c'est que je peux construire un intervalle de confiance approché ok je me base sur quoi ? je me base sur la moyenne et je me base sur l'écart type donc c'est pour ça que j'ai mis cette capsule juste après celle sur la moyenne et celle sur la variance c'est qu'en fait c'est ça qu'on utilise ici juste une petite parenthèse pour ouvrir un sujet que j'aborderai juste après quand on parlera d'inférence donc la 231 c'est que cette approche elle marche pas tout le temps elle marche pas tout le temps parce qu'on a des problèmes ce qu'on appelle des problèmes de bord c'est que ça a du sens à partir du moment où la variance ne vaut pas zéro et le problème c'est que ça arrive en vrai donc je vous ai mis un petit exemple c'est on a fait des statistiques donc on a regardé les statistiques d'un cours et on s'aperçoit que pendant 5 sessions ou 5 années aucun étudiant n'a été pris à tricher donc on peut se demander quelle est la probabilité d'avoir un étudiant qui triche donc j'ai 5 observations j'ai 0 cas de triche qui a été observé donc on a à peu près une probabilité qui devrait être de l'ordre de 0% on voit que c'est pas très informatif mais pourquoi pas le problème c'est qu'est-ce qui se passe si je vais à un intervalle de confiance on se doute qu'il y a un peu d'incertitude on se doute qu'il y a une erreur d'échantillonnage d'accord le problème c'est que si jamais j'utilise l'algorithme que je vous ai donné avant je vous dirais que P chapeau pardon P il appartient à P chapeau plus ou moins deux fois un S chapeau et le problème ici c'est que mon S chapeau c'est P chapeau un moins P chapeau divisé par N et ça ça vaut 0 donc je me retrouve à vous dire que mon intervalle de confiance c'est 0 0 donc en fait je suis certain que c'est 0 et ça c'est un peu dérangeant c'est un peu dérangeant donc cette approche asymptotique elle a du sens à partir du moment où je peux avoir effectivement une loi normale donc on le voit quand je suis entre 0 et 1 ok quand je suis entre 0 et 1 si jamais je suis à peu près ici oui je peux avoir une loi normale qui est comme ça le problème c'est que quand je suis au bord et bien on voit que ma loi normale elle ne marche pas d'accord c'est que ce n'est pas possible que je tombe ici ici en fait je n'ai rien donc on a un vrai souci de cette approximation qui ne marche pas en fait quand mon P est égal à 0 donc on a un problème c'est que l'approche que je vous présente ici donc l'approche fréquentiste n'a plus de sens quand on est sur des bords ce qui peut arriver dans plein de cas cet exemple moi je l'ai revu en assurance quand on a les premiers contrats d'assurance aviation ont été lancés les premiers contrats d'assurance aviation ont été lancés alors qu'il n'y avait pas encore eu de crash d'avion commercial donc la question s'était posée on a 10 ans d'observation de données on n'a eu aucun cas qui a été observé qu'est-ce qu'on fait imaginez une assurance pandémie lancée et ça existait de mémoire il y a des tournées je crois que Wimbledon avait une assurance pandémie des pandémies on n'en a pas observé depuis un paquet d'années donc sur 100 années on a peut-être 0 cas de pandémie comment est-ce que vous voulez trouver une prime donc la prime c'est souvent la probabilité d'avoir un accident donc en l'occurrence la probabilité d'avoir une pandémie et de quantifier un peu l'incertitude qu'on a autour pour pouvoir couvrir le risque donc on a un problème et ça on l'évoquera la seule solution propre que je connais c'est d'introduire d'un accident bayésienne donc on viendra avec une autre approche dans ce cas un peu problématique des problèmes de bord pour parler un petit peu de ces données un peu particulières ok donc je vais m'arrêter là pour cette capsule et la prochaine sera sur les cantines et la prochaine